Paris ou Montlieu ? Paris ou Montlieu ? Paris ou Montlieu ? Un compteur où c'est un prix ? Un prix ? Un porteur numéro 16. Qu'est-ce que vous installez-vous devant, s'il vous plaît ? Ce n'est pas un taxi, ce n'est pas un chauffeur de VTC, c'est un faux chauffeur de VTC. Le risque pour les passagers qui transportent est très grand. Si par malheur vous avez un accident et que vous êtes blessé, vous n'avez aucune assurance qui va vous prendre en charge. Ça, c'est une certitude. C'est deux ou trois tours, deux ou trois clients, je rentre. Il ne faut pas corriger derrière, l'argent. Une autre rencontre, une autre rencontre. Une autre rencontre, une autre rencontre. Une autre rencontre sur le unsure. C'est parti pour les bus. Bien. Umidien, je suis le dernier bel et bien. C'est parti. Le Paris-Mélias va coûter 50 euros. Donc il y a des paris médias qui va coûter 50 euros. Je ne connais pas ça. Des paris médias, 50 euros, ça n'existe pas. Non, c'est pas une paris. On travaille avec les taxis parisiens. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ce monsieur travaille avec les taxis parisiens. 50 euros, c'est un prix. On n'a pas de tarif fixe. Aujourd'hui, pour faire un trajet entre la gare de Lyon et la gare du Nord, on en a pour entre 18 et 25 euros. Pas 50 euros, il est au double du trajet. Donc le monsieur vous amène au parking de dépose. Il n'y a pas du tout une zone de prise en charge. C'est une zone dans laquelle on a cinq minutes pour déposer les clients. C'est payant, les attentes là-bas. Ce monsieur doit jouer avec le ticket pour ne jamais payer le parking. Alors on voit aussi que le véhicule n'est absolument pas du tout un véhicule VTC. Il n'y a pas de macaron. Donc vous n'avez pas d'assurance responsabilité civile pro pour le transport et encore moins d'assurance transport de personnes. C'est un véhicule qui n'est plus du tout homologué pour le taxi. Je ne crois pas pour les VTC non plus. Donc ça confirme bien que c'est un faux VTC. En tout cas, pas du tout un taxi. Il ne peut pas bosser pour les taxis, ça c'est sûr. Le faux VTC qui dit que c'est réglementaire de monter à l'avant, bien sûr que c'est un mensonge. Si il se fait contrôler par la police, il va dire qu'il vous connaît, que vous êtes de la famille, qu'il est venu chercher quelqu'un de privé. Et donc, pour enlever tout soupçon de la part des services des brouères, il faut monter les passagers à l'avant. Est-ce que vous avez pensé avoir une carte bleue ? Ce n'est pas ça. Regarde, il y a un problème avec la connexion de SOMOP. Tu prends la carte et tout ça, mais il y a un problème avec le SOMOP. Il a un problème avec la machine SOMOP carte bleue. Alors ça, c'est une nouveauté parce que je connais très bien ce fournisseur de système de paiement et unanimement, il est reconnu pour la fiabilité de sa solution. Donc oui, comme par hasard, il est en panne aujourd'hui. Pas de paiement par carte bleue, pas de trace. En cas de contrôle, par les services de l'ordre, vous remontez sur les relevés de votre terminal de carte bancaire et voir quelle est la quantité de transactions que vous avez effectuées. Moi, je viens de commencer, c'était la première course. Je travaille jusqu'à taille d'heure, visiteur, je rentre chez mon paie. Je finis la journée, trois tours, deux, trois clients, je rentre. Il ne faut pas courir derrière l'argent. Il ne faut pas courir derrière l'argent, non. C'est très drôle. Vous pouvez me faire un ticket ou pas ? Oui, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Prenez. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Vous lui avez demandé un ticket, c'est un bon réflexe, mais il y a énormément de chances que votre ticket soit un faux. Il n'a aucune possibilité de se faire délivrer des bulletins de taxi, c'est impossible. Aucune entreprise qui délivre ce genre de bulletin ne pourra lui en délivrer sans présenter une attestation, une autorisation de stationnement, qui est une carte qui est délivrée par la préfecture de police. C'est pour Paris ou la banlieue ? C'est pour banlieue. 3, 10, 9. C'est pas la banlieue, ça, là. C'est pas la station pour la banlieue. D'accord. Non, non, elle est fermée. Allez, à gauche. Ah, merci. À gauche. Pas en porte numéro 16. Alors ici, on est dans les arrivées du terminal et vous avez quelqu'un qui va vous entraîner vers les mauvaises portes où il n'y a pas la station de taxi, mais où il y a tous les racoleurs qui vous attendent. Portes 16, si je ne me trompe. Grand classique. Et là-bas, vous avez le choix, soit des taxis racoleurs, soit des VTC racoleurs, soit des clandestins. C'est l'auberge espagnole là-bas. Oui, on voit même au loin un taximètre qui fonctionne. Donc, ce monsieur-là est bien un racoleur. On voit bien le lumineux qui est en rouge, donc il en tarife, le monsieur. Et il a son compteur qui est en marche avec la modique somme de, je fais un zoom, 32 euros. Oh, c'est pas mal. Sachant que la prise en charge d'un taxi à la gare est 2,60 euros. 32 euros, c'est absolument pas du tout normal. Un taxi pris en charge à station à Charles-de-Gaulle vous prendra 2,60 euros de prise en charge. C'est un tarif qui est réglementé, qui est régulé. Donc là, en plus, j'ai l'impression qu'il vous a rajouté un supplément de 7 euros. Ah, ben alors, 7 euros, ce tarif de 7 euros est un supplément de réservation préalable. Donc, si vous passez par une plateforme parisienne de réservation de taxi, vous pouvez avoir 7 euros à l'approche dans lesquels viennent se rajouter les 2,60 euros. Vous devriez être à 80 euros maximum la course. Je le répète, une seule règle, n'allez jamais accepter le service de quelqu'un qui vous le propose alors que vous ne lui avez rien demandé. C'est la règle de base. Ça vous évitera de gros soucis. Vous faites que les gares et les aéroports ? Non, on travaille partout. En ce moment, il y a beaucoup de gares, il y a beaucoup des aéroports. Parce que les gens, ils voyagent beaucoup. Merci. 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 Merci.